Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon du système de climatisation chauffage du Kona électrique. C'est pas nécessairement relié au fait que le Kona soit électrique, mais j'ai eu une demande de quelques personnes qui suivent la chaîne YouTube, alors bon, je fais cette petite vidéo. Certaines personnes sont un peu perdues dans tous ces boutons pour le Kona, alors on va faire un petit tour d'horizon. Je vais essayer de vous donner, moi, comment je fonctionne. C'est certain qu'il y a plusieurs manières d'arriver à toutes sortes de résultats, mais je vais vous présenter un peu ce que le système peut faire. Alors, le système de boutons ici, vous voyez, il y a 10 boutons. En fait, si on compte les deux roulettes, on tombe à 12, donc il y a 12 boutons aussi dans le système de climatisation chauffage du Kona. Les fonctionnalités, lorsqu'on les utilise, s'affichent toujours sur l'écran ici. Alors, là, présentement, on est sur l'écran de tous les menus, et vous voyez un raccourci climat. Alors, il y a moyen d'accéder au climat, à la gestion de tout ça, à partir de cet écran-là. Mais la réalité, c'est que je ne me rends jamais dans cet écran-là pour utiliser le système de climatisation chauffage, parce que c'est plusieurs clics. Alors, on a un bouton physique raccourci ici qui s'appelle climat. Donc, lorsqu'on pèse sur climat, on se retrouve toujours à cet endroit-là, peu importe l'écran précédent où on se trouve. Et quand on réappuie sur climat une autre fois, on sort de cet écran-là, donc sans perdre l'endroit où on était. Donc, c'est fort pratique, parce qu'on peut continuer de pitonner ou d'être sur l'écran où on était, que ce soit GPS, radio, etc., etc. Donc, c'est comme un affiché, puis arrêter l'affichage de l'écran de climatisation. Ensuite de ça, pour ceux qui désirent l'arrêter complètement, on a un bouton off. Donc, en posant sur off, le système s'arrête. Vous avez vu en haut les indications? Je vais vous montrer ça, parce que pendant qu'on est sur un autre écran que celui de climat. Alors, les indications vont s'afficher quelques secondes dans le haut, dépendamment de ce qu'on fait. Donc, vous voyez, il marque off, parce que j'appuie sur le bouton off. Si je veux le repartir, en appuyant sur off, il ne va rien se passer. Il faut que je réappuie sur climat. Non, ce n'est pas vrai. Il faut que je réappuie sur auto ou sur un des boutons de fonction pour le réenclencher. Donc, je vais rester sur l'écran ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir au fur et à mesure. Je voulais juste vous montrer qu'on pouvait utiliser les boutons et puis se rendre à cet écran-là grâce au bouton climat à partir de là facilement et l'enlever aussi. Donc, pour l'instant, je vais rester sur cet écran-là pour qu'on fasse le tour des fonctions ensemble. Donc, comme je vous le disais, il y a un instant, on peut peser sur off ici pour le réenclencher. On appuie sur n'importe quel autre bouton de fonction et puis il va s'enclencher. La manière que je fonctionne personnellement, mais comme je vous le dis, il n'y a pas de meilleure méthode. Chacun peut avoir sa méthode. Moi, c'est la mienne que j'aime. J'utilise le mode semi-automatique, disons. Donc, en mode automatique, ce qui se passe, c'est que la voiture va obtempérer à un degré qu'on lui a demandé. Moi, je lui ai demandé 21 degrés. Il fait présentement 22 dehors. Et lui, il s'est dit, je vais lui mettre de l'air sur le corps, dans le visage, avec les quatre bouches du haut de la voiture. Personnellement, ça, c'est le mode automatique. Donc, dépendamment de ce que vous allez lui demander, si vous demandez de forcer les fenêtres, il va le faire. Si vous restez en mode automatique et puis que c'est en buée, le capteur de buée qui se trouve au même endroit que le capteur de pluie puis la caméra, en haut du miroir ici, va permettre de... va vous laisser... va automatiquement mettre l'air climatisé et la ventilation sur le pare-brise en avant. Alors, le mode automatique fait vraiment tout lui-même. Par contre, ça peut ne pas nous plaire et ça ne peut pas toujours être avec exactitude ce qu'on désire. Donc, c'est pour ça que je vous parlais d'un mode semi-automatique. Donc, de la manière que je le fais, je me mets en mode automatique en premier lieu. Ensuite de ça, je sélectionne la température voulue en utilisant la roulette ici. C'est la roulette ici qui va vous permettre de changer les degrés. Puis, vous voyez, dépendamment de ce que je fais, les choses changent. Donc là, si je suis à degrés très bas, la ventilation augmente et puis l'air climatisé fonctionne bien sûr. Si j'augmente mes degrés, la ventilation va diminuer parce qu'on se rapproche de 22 degrés, comme à l'extérieur. Et plus je monte, hop, il vient de rajouter les pieds, hop, il vient de mettre le chauffage. Parce que là, il se dit, il fait 22, 25, j'ai besoin de mettre le chauffage. Fait que tout ça est automatique lorsqu'on est en mode automatique et on contrôle tout avec la roulette ici. Le mode semi-automatique que je vous parle, c'est vraiment... C'est vraiment de se mettre en mode automatique en premier. Et ensuite de ça, je peux changer pour la direction des bouches. Ce que ça va faire, c'est que moi personnellement, comme je vous dis, l'été, je veux comme ça, comme ça. Fait que là, j'appuie ici pour faire le tour des cycles. Donc, deux bouches, juste les pieds, pieds par brise, visage, visage et pieds. L'été, moi, personnellement, c'est ça que je veux. Je suis en mode semi-automatique. Je vous explique pourquoi. Ayant touché à une fonctionnalité à partir du mode auto, le mode auto s'est éteint. Parce que c'est plus la voiture qui contrôle tout. Étant en mode pied-visage, il va rester comme ça parce que je lui ai touché. Par contre, il va s'occuper quand même de la ventilation, lui-même, la vitesse de ventilation. Puis, je vais continuer de contrôler mes degrés avec la roulotte ici. Donc, je vais continuer d'avoir des actions. Regardez, le chauffage vient d'embarquer si je monte très haut. Mais il reste toujours à visage et puis pied. Donc, il continue de faire ce que je lui dis. Ça fait que c'est ça que j'appelle le mode semi-automatique. C'est pour les bouches. J'ai manuellement choisi les bouches de ventilation que je désirais. Et pour la force de ventilation, le choix de clim, le choix de chauffage, c'est l'ordinateur, c'est les capteurs qui vont décider ce qu'ils doivent mettre. Ça fait que c'est ça le mode manuel. Pas manuel. Semi-automatique que j'utilise. Si on continue de regarder, driver-only, qu'est-ce que ça fait? En mettant le driver-only, ça fait que la petite lumière s'allume. En passant, vous avez vu ici, auto, driver-only, air climatisé, chauffage, tout s'allume sur l'écran. En plus, des petites lumières ici sur les boutons. Donc, si je me mets en driver-only, ce que ça fait, c'est que ça va fermer les bouches autres que celles du conducteur. Donc, il va y avoir celle-là qui va fonctionner. Il va y avoir celle-là. Et présentement, dans la config que j'ai, il va y avoir au pied que ça va fonctionner. Donc, celle de droite, celle de droite, celle des pieds, et en arrière, les bouches aux pieds en arrière, ne fonctionneront plus. Ça économise de l'énergie. Je me sers de ça durant l'hiver. Et puis, donc, tout fonctionne moins fort. C'est plus facile de s'occuper juste d'un quart du véhicule que quatre quarts du véhicule en entier. En faisant la portion conducteur seulement, il y a seulement un quart du véhicule qui est chauffé et utilisé. Ensuite de ça, l'été, personnellement, j'aime mieux pas le mettre parce que j'aime mieux climatiser le véhicule au gros plan. Mais bon, c'est une question de choix. Je vous dirais que ça sert avec ma blonde. Ma blonde, elle trouve que je mets l'air climatisé trop fort. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'elle met ça, elle me met ça pendant que je conduis. Et puis, ça va me permettre, moi, d'avoir de l'air climatisé puis elle, elle n'en a pas. Mais juste par l'air ambiant, elle est suffisamment au frais. Comme ça, on arrive à s'entendre. On fait un peu une simulation de bison, si vous voulez, très largement. Donc, c'est ça pour le driver only, ce qui signifie conducteur seulement. Ensuite de ça, il y a les boutons pour forcer les fonctionnalités. Donc, si je suis en hiver, il y a de la buée dans les fenêtres, je peux peser sur front. Puis là, il va automatiquement basculer pour le pare-brise seulement. Et puis, vous voyez, il met l'air climatisé parce qu'il se dit enlever la buée, ça prend de l'air climatisé. C'est comme ça qu'on enlève la condensation dans le véhicule. Si je réappuie dessus, il va l'enlever puis il revient à ma config précédente. Donc, c'est comme un retrait. C'est un peu comme le bouton climat tantôt. Je vous disais, si on repèse dessus, il va s'enlever de l'écran principal tout simplement. Donc, c'est fort pratique. Ici, comme je vous disais tantôt, le contrôle des bouches. Ici, le dégivrage arrière et les miroirs. Le logo n'est peut-être pas idéal et exact. Donc, il manque le logo miroir, mais ça dégivre aussi les miroirs extérieurs durant l'hiver. Ensuite de ça, j'ai un bouton chauffage, j'ai un bouton clim ici. Dépendamment de ce que je fais avec la roulette ici, donc ça bascule. Vous voyez, quand je demande du chauffage, ça me donne la clim quand je reviens plus bas dans les degrés. Pourquoi il y a aussi des boutons? C'est parce que je pourrais, exemple, être dans une soirée fraîche au printemps et puis, le système voudrait refroidir l'habitacle, mais je sais pertinemment qu'avec la température extérieure, admettons qu'il ferait 10 degrés d'or ou 15 degrés, je saurais pertinemment que je n'ai pas besoin d'air climatisé et je n'ai pas le goût d'avoir de l'air climatisé. Des fois, on vient qu'on a mal à la gorge, on est tanné de l'air climatisé, donc je pourrais l'enlever. Donc, ce que le système va faire, il va continuer d'obtempérer au 21 degrés que je lui ai demandé, mais il n'aura pas la possibilité d'utiliser l'air climatisé. Vous vous souvenez qu'on est toujours en mode semi-automatique, n'ayant pas retouché au bouton de ventilation ici. C'est un peu ça qui brise le mode semi-automatique qui tombe en 100% manuel. Si vous touchez à la force de ventilation, c'est sûr que là, il n'y a plus rien d'automatique. C'est vous qui allez gérer à 100% tous les boutons et toutes les fonctions clim-chauffage. Donc, comme je vous disais, je veux de l'air frais l'été, mais je ne veux pas de clim, mais je peux le forcer à ne pas me donner de climatisation. C'est à ça que ça sert. Même chose pour le chauffage. Pour X raisons, je veux juste l'air de l'extérieur, c'est l'automne, des fois la température est idéale. Je ne veux pas qu'il climatise ni chauffe, mais à ce moment-là, je peux éteindre le bouton qui lui avait rédéfini auparavant. Donc là, je peux le rallumer. Par contre, il faut être prudent en le rallumant. Est-ce qu'il va tomber dans un mode complètement il va rester dans de l'automatique? Non, c'est ça. On a perdu notre mode automatique. Vous voyez, j'ai monté les degrés et puis là, il m'a mis chauffage mais il n'enlève pas clim parce que c'est comme s'il se dit que je l'ai forcé. Donc, si je veux retrouver mon mode automatique et puis ensuite semi-automatique, je dois réappuyer sur automatique. Là, il prend toutes les fonctionnalités comme étant automatique. Là, j'ai perdu mon mi-pied. Je me remets les pieds et puis là, ma clé m'est revenue mais elle est en mode semi-automatique. C'est-à-dire qu'il va la gérer. Vous voyez, il l'a éteint puis il la remet. Dépendamment de ce que je fais avec le bouton ici. Finalement, ça pourrait être possible qu'on veuille aussi pas... En anglais, on dit overwrite et en français, on dit... Je oublie le mot. En tout cas, qu'on veut surpasser les configurations automatiques ou semi-automatiques de la ventilation. Pour X raisons, je voudrais vouloir mettre la ventilation au maximum. Donc, je suis juste allé tourner ici puis la contrôler à mon goût. Mais encore là, j'ai perdu mon mode automatique ou mon mode semi-automatique. Donc, si je veux rétablir la ventilation thermostatique qui va prendre la vitesse de ventilation nécessaire pour faire les degrés que j'ai demandé, je dois réappuyer sur automatique et refaire mes configurations comme j'aime. Voilà. Là, je suis à 21 degrés comme j'aime. La climat et le chauffeur sont en mode automatique et la ventilation aussi s'est replacée en fonction de me donner 21 degrés dans l'habitacle alors qu'il fait 22 dehors dépendamment du capteur qui est dans l'habitacle. Finalement, le mode recirculation va lui aussi agir automatiquement parce qu'on est en mode automatique ou semi-automatique comme actuellement, disons. Alors, je n'ai pas besoin d'y toucher, il va le faire tout seul lorsque le besoin est. Donc, c'est-à-dire que quand je pars l'air climatisé puis qu'il fait très chaud dehors, il va se mettre en mode recirculation pour être capable de prendre le dessus et puis automatiquement, il va l'enlever quand il va avoir pris le dessus sur la situation et puis c'est ensuite qu'il va revenir en mode de prendre son air à l'extérieur du véhicule. Si je lui touche, je peux le réenlever. Est-ce que j'ai perdu mon mode automatique? Non, je ne l'ai pas perdu. Donc, ce bouton-là n'affecte pas le mode automatique ou semi-automatique, disons. Alors, on peut lui toucher puis le remettre à off en réappuyant dessus pour éteindre la lumière. Fait que c'est à peu près simple le système de climatisation chauffage du Kona. J'espère que ça vous a aidé sur certaines fonctionnalités qui étaient plus nébuleuses pour vous. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires puis ça va me faire un plaisir d'y répondre. Alors, c'est Alex qui vous dit merci d'avoir regardé et puis à la prochaine.